Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager le circuit de training que je fais à peu près 3 fois par semaine qui me permet de garder un bon jeu de jambes pour pouvoir jouer un bon niveau au tennis. C'est un circuit de training qui ne prend que 20 minutes, donc c'est rien du tout. Je pense que vous pouvez largement le caler dans une journée 20 minutes de training et ça peut faire une énorme différence dans votre tennis quand on sait l'importance du jeu de jambes dans le tennis. Donc aujourd'hui, ça va être 4 exercices à faire, pas plus de 20 minutes comme je vous ai dit et on va faire les exercices, on va les répéter 4 exercices 5 fois. Donc on travaille pendant 30 secondes et on récupère 20 secondes et on fait 5 fois l'exercice. Donc je vous présente tout de suite le premier, ça va être très simple. J'ai positionné 2 tubes de balle à peu près 1 mètre de distance et je vous montre l'exercice. Voilà, donc ça vous le gardez en rythme pendant 30 secondes. Après vous récupérez 20 secondes, 30 secondes et vous le faites 5 fois. Donc ce qui est important sur ce genre d'exercice, ça va être de rester bas sur les jambes, de rester très dynamique avec des petits pas et garder l'intensité en fait sur les 30 secondes. Ça ne sert à rien de partir comme un fou la première pour lâcher à la fin. C'est vraiment garder la même intensité durant les 30 secondes de travail. Donc ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, il va vous falloir la raquette, ça peut être un peu intéressant. Donc là vous avez besoin juste d'un plot ou d'un tube qui va vous permettre de rester fixe, on va dire votre point de base. Et je vous montre tout de suite le prochain exemple. Donc voilà, deuxième exercice, c'est des petits pas très rapides. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des petits pas sur place très rapides. Ensuite, un pas d'allègement ou un pas de replacement, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ensuite, réactivité pour aller jouer un coup droit. Je me replace, petit pas, saut d'allègement, je vais jouer mon revers. Pareil, ce qui est important, c'est de rester toujours très bas sur les appuis, d'être très dynamique et de garder une bonne intensité. Alors pareil, ça vous le faites 30 secondes, 20 secondes de récup, 5 fois. Ensuite, le prochain exercice, vous pouvez avoir un repère ou pas, c'est comme vous voulez, je vous montre. Alors moi, j'aime bien me poser le tube. J'aime bien me poser le tube comme ça, ça me permet d'avoir un repère. Et ce qu'on va venir faire, c'est un cloche-pied devant et derrière le tube. Donc on ne peut pas sauter le tube, parce que ce n'est pas évident encore, mais je vous montre tout de suite comment ça donne. Je commence pied gauche. Voilà, c'est vraiment très basique. Je viens juste chercher devant, derrière, devant, derrière, sur un pied. Et ensuite, je passe à l'autre pied, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et le dernier, je viens faire avec les deux pieds. Donc je suis un pied devant, un pied derrière, et tac, très dynamique. Voilà, donc là, vous avez vos 5 passages. Pareil, qu'est-ce que je peux dire ? Bien rester sur la pointe des pieds. Très important, ne pas poser tous les pieds, mais vraiment pointe, 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 pointe. Très dynamique, c'est-à-dire rebond, ça repart. Rebond, ça repart. Voilà, c'est des exercices qui peuvent paraître très simples, mais si vous le faites vraiment avec de l'intensité, d'urine, bien bas sur les jambes, ça envoie du lourd. Et ensuite, dernier exercice que vous pouvez faire, ça va être un peu le premier, mais le premier, c'est plus des appuis. On va chercher devant, derrière, devant, derrière. Là, on va aller chercher les côtés. Donc, on repositionne les tubes, à peu près 1 mètre, pareil. Voilà, et ce que je n'ai pas dit pour cet exercice, pensez à changer, c'est-à-dire que si vous partez devant et derrière, après, partez derrière, devant. Et pareil, sur le premier, si vous croisez premièrement comme ça, ensuite, croisez dans l'autre direction. Ça permet de travailler un petit peu différemment. Donc, ça, c'est les 4 exercices à faire. N'hésitez pas à le faire dans l'ordre que vous voulez, à modifier l'ordre. Et moi, je le conseille, deux fois par semaine, ça serait déjà très bien. Ça ne prend vraiment que 20 minutes. Alors, moi, j'utilise avec Samsung l'application Tabata. Donc, ça me programme, en fait, tous les exercices, c'est-à-dire, ça me fait 3, 2, 1, top. Je fais mes 30 secondes, ça bip, j'ai mes 20 secondes de récup, ça bip, je repars. Donc, je n'ai pas à regarder le chrono tout le temps. Donc, je pense qu'il y a des applis qui existent aussi pour iPhone, pour ça. Vous pouvez programmer comme ça, vous êtes vraiment focus sur ça. Et je pense que ça peut vraiment faire une énorme différence. Alors, après, bien évidemment, à complémenter avec du cardio, un peu de finesse, un peu de muscu, etc. Mais c'est des exercices vraiment très basiques qui peuvent vraiment faire une grosse différence. Vous ne pouvez pas aller vous entraîner. Bim, vous pouvez faire ça. C'est vraiment ultra important. Ça travaille vraiment le jeu de jambes. C'est vraiment spécifique au tennis. Et vous allez voir, ça travaille aussi le cardio, mine de rien. Si c'est trop dur pour vous au début, n'hésitez pas. Je ne sais pas, faire que trois fois les exercices ou faire que trois exercices et après monter. N'hésitez pas à le faire à votre rythme si ça vous tue. Ce n'est pas le but parce que vous n'allez pas y revenir. Donc, allez-y progressivement. Il vaut mieux le faire régulièrement au début sans se tuer que se tuer une fois et se dire « Ah non, après, je n'ai plus envie d'y revenir. » Donc, pensez-y, c'est important, la régularité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petit circuit training. Moi, je risque de modifier celui-là pour en faire un autre. Si ça vous intéresse, dites-me-le dans les commentaires. Comme ça, je vous montrerai le prochain training que je fais. Voilà, c'était Johan en direct de Melbourne. Ciao.